et bien bonjour à toutes et à tous on va regarder ensemble donc comment installer notre pack vous allez voir qu'il est relativement simple et surtout en mode portable dans le sens que vous allez pouvoir l'installer en toute autonomie sans gêner la version officielle puisqu'elle a son propre répertoire à elle avec son firmware et ses clés comme ça vous pouvez lancer vos jeux directement donc vous pouvez très bien utiliser ce pack avec la version officielle sans que les deux se connaissent et bien évidemment viennent en conflit au niveau des configurations donc pour installer notre pack vous récupérez l'archive dans cette archive vous avez l'application au complet donc il vous suffit on va faire un drag and drop ici pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne voilà nous ne l'avons pas modifié c'est à dire qu'elle repose sur le code que nous a mis à Ryujin sa disposition sur son sur son site tout simplement on lui a juste transformé l'icône pour que si vous l'utilisez avec encore une autre version que vous trouvez et bien vous sachez que celle ci c'est la version que nous on vous a proposé et que vous pourrez comme ça facilement désinstaller si vous n'en voulez plus etc une fois que vous avez donc fait ce glisser déposer vous avez juste à lancer votre application alors il est possible si c'est la première fois que vous le faites et que vous ayez le message contre quoi c'est non vérifié etc donc vous avez un processus sur mac que vous avez habitude on vous l'expliquera sur notre discord en tout cas vous voyez quand vous le lancez est déjà prêt à jouer dans le sens que vous avez déjà le firmware qui est configuré et que vous avez bien à disposition les clés qui vont vous permettre de jouer aux différents jeux donc pour tout ce qui est manette hop et configuration ce qui est bien c'est que quand on est sur mac il n'y a pas grand chose à faire tout est déjà fait puisqu'on fonctionne avec le pilote graphique par défaut des mac qui sont relativement les mêmes c'est fait par l'os donc vous avez juste à venir dans options dans paramètres on a déjà tout mis en français et juste venir ici indiquer où vous souhaitez en fait mettre vos jeux donc on lui dit ajouter nous on s'est mis par exemple sur download on lui dit open alors vous pouvez relancer ici pour faire la mise à jour il va vous remettre là mais n'oubliez pas de faire appliquer c'est pas automatique un petit peu comme on peut l'avoir sur windows donc vous faites ça il trouve votre jeu et vous avez tout bêtement vous voyez à double cliquer dessus pour le lancer voilà ça va être rapide vous l'installer encore plus facilement que si vous étiez sur un pc pour désinstaller il vous suffit de le mettre vers la corbeille et ça va aller tout seul voilà se retirer de votre mac les mi ont été intégrés vous les avez par défaut ça c'est Ryojinx qui me propose donc vous pouvez parfaitement jouer à mario kart comme vous le souhaitez dessus et vous voyez ça se lance plutôt pas mal voilà et bien écoutez vous avez vu l'installation est vraiment des plus simples elle est déjà toute faite vous avez juste à installer et à récupérer vos jeux où vous le souhaitez et puis amusez vous bien